Voici mon Top Album Challenge de mes 5 albums préférés. En numéro 5, je vais te dire Studio Ghibli Movie+. Si vous aimez autant que moi la musique du Studio Ghibli par rapport aux chansons qu'ils ont fait dans leur vie, c'est un très bon album si vous aimez les chansons du Studio Ghibli. Puis il y a même une chanson sur Naosika de la Vallée du Vent qui est excellente. En tout cas, on retrouve toutes les chansons des films. Si vous aimez autant que moi les films d'animation d'Ayo Miyazaki et des autres, allez acheter ça en importation, ça vaut vraiment le coup. En numéro 4, je vais te dire directement l'album musical d'American Idiot. C'est vraiment du bonbon. Si vous aimez l'album American Idiot et les autres albums qu'ils ont fait par la suite ou les anciennes chansons de Green Day, c'est un incontournable. Si vous aimez entendre des interprètes chanter des chansons de Green Day de diverses façons avec un orchestre symphonique et des cas exceptionnels, il y a même des jeunes femmes qui chantent dans cet album-là. C'est un album qu'il faut avoir dans sa collection à coup sûr. En numéro 3, je vais te dire directement M2M avec leur album Shade of Purple. Vraiment, j'ai découvert M2M tout ça grâce à Pokémon The First Movie. Puis j'aimais beaucoup la chanson Don't Say You Love Me. La version est un peu plus différente dans leur propre version, dans leur version CD. Mais si vous aimez directement les chansons de M2M, vous allez adorer cet album-là. Puis ma toune préférée, c'est Everything I Do avec un orchestre symphonique. C'est grandiose, ça vaut vraiment le coup d'écouter ça. Si vous aimez la musique pop des années 90-2000, c'est un bon choix à avoir dans votre collection. En deuxième position, je vais te dire 18 avec The Abba Generation. Moi, je vais vous dire une chose, j'aimais pas la musique Abba quand j'étais petit. Je trouvais que la musique avait mal vieilli par rapport au temps. Mes parents adoraient ça. Moi, j'aimais pas du tout la musique d'Abba quand j'étais jeune. Quand j'ai découvert finalement les chansons de 18, qui ont refait les chansons d'Abba version plus jeune, avec surtout de la musique fin années 90-2000 avec un contexte très pop-dance, j'ai adoré ça. Ça m'a donné le plus d'occasion de réécouter la musique d'Abba par la suite. Donc, si vous aimez la musique d'Abba, mais que vos jeunes trouvent que ça a mal vieilli et que c'est pas bon, faites-leur écouter du 18 avec The Abba Generation. C'est un album qu'il faut vraiment que vous ayez dans votre collection à coup sûr. Et en première position, je vais te dire directement The Twasdy Girls. Moi, j'ai découvert The Twasdy Girls que tout récemment, en tout cas, je ne connaissais pas ce groupe-là. C'était un groupe qui sortait en fin 95-96. Ils n'ont fait qu'un seul album dans leur vie, puis c'est cet album-là. En tout cas, ça devait être le Beatles féminin. C'était un groupe qui allait devenir populaire. Malheureusement, à l'époque, les années fin 90-2000, c'était plutôt des artistes avec des jeunes filles qui dansaient. Ils ne voulaient pas de vrais musiciennes qui savaient jouer des instruments de musique. Ça, je trouve ça plate. Si vous aimez du bon vieux gros rock, des fêtes des années 90 qui matchent, puis rushent, les Twasdy, ça vaut vraiment le coup d'œil. Si vous aimez un bon gros rock qui fonctionne, The Twasdy Girls, ça vaut franchement le coup d'œil que tous les albums que j'ai notés ici. Avant de finir, je fais mes trois suggestions de trois personnes qui vont devoir faire le Top Album Challenge s'ils veulent faire la même chose que moi. Alors, je lance comme défi Luduc, ainsi que Dorothée Pousseau. Et pour finir, je vais mettre Big Ben des Accro des Jeux s'ils veulent faire tous les trois le Top Album Challenge pour dire leurs cinq albums préférés. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501